Bonjour, je suis le professeur Zekri, vice-présidente de la Société Algérienne d'Obésité et de Maladies Métaboliques et nous sommes au deuxième jour de notre deuxième congrès. Alors c'est un jour très très important pour nous parce que nous parlons beaucoup d'obésité et de diabète associés à l'obésité et il y a donc plein de médecins impliqués dans cette bataille qui nous a aspirés. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que l'obésité va nous donner encore plus de cas de diabétiques parce que tout simplement actuellement on se rend compte qu'en Algérie on a un nombre croissant d'excès de poids donc le surpoids et obésité. Sachez qu'en 2017 on avait des chiffres qui donnaient 22% de prévalence soit 14% chez les hommes et 30% chez les femmes. Les femmes sont toujours plus obèses chez nous que les hommes et que pour 2035, les projections internationales donnent 49% de notre population qui sera obèse. Mais aucun pays ne pourra supporter un chiffre aussi important quand on sait que l'obésité va provoquer plein de maladies donc elle est rattachée à plein d'autres maladies, autrement dit les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies rhumatismales, les maladies métaboliques comme le diabète avec toutes ses complications, la goutte, etc. Il y a plein plein et sans compter tout le côté psychiatrique qui va accompagner cette pathologie puisque les malades se sentent stigmatisés et rejetés. Effectivement, il n'y a pas d'égalité des chances devant l'emploi et devant la vie au quotidien. Voilà. Donc nous, nous essayons de faire en sorte d'informer tout le monde pour que nous passions à l'action. Un, sur le plan de la prévention. La prévention, on a besoin de tout le monde. Il va falloir qu'on organise une véritable révolution culturelle auprès de notre population. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, on cherchait des femmes bien bâties parce qu'on pensait qu'elles allaient mieux résister à l'accouchement. Or, aujourd'hui, c'est le contraire. Quand on est gros, eh bien, on n'a pas la fertilité. On est moins fertile et surtout, on est exposé à avoir des problèmes.